Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement ma collègue et amie Véronique Yvon, députée de Joliette. Merci. Merci André. Alors, écoutez, je suis vraiment heureuse d'être ici. Je suis un peu émue aussi, parce que c'est quand même pas rien de voir le Centre culturel de Joliette, rempli à guichet fermé pour un événement de financement du Parti québécois. Je dis un événement de financement, mais pour nous, c'est beaucoup plus. Ça se veut d'abord et avant tout un événement de rassemblement pour qu'on célèbre tous ensemble ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes, Jean de Joliette, Jean de Berthier, Jean de la Naudière, Québécois, pour que nous célébrions avec un grand Québécois qui nous invite, par le titre de son spectacle, à vivre debout. Un monstre sacré, rien de moins, qui a fait vibrer chez nous mes grands-parents, puis mes parents, que j'ai appris à chanter à l'école et avec qui j'ai endormi ma fille, qui me demande souvent, « Maman, chante-moi la chanson des gens ». Hier, en pensant à la journée d'aujourd'hui et à ce qui nous y a conduit, j'ai eu en tête une petite anecdote que j'ai déjà racontée à certains. Lors de ma campagne électorale en 2008, pendant plusieurs jours, c'était l'événement des donneurs. Ça, c'est un événement qui a lieu chaque année à Joliette pour faire connaître la littérature, la poésie, pour faire des liens et donner le goût de la lecture aux gens d'ici. Et une des activités pendant les donneurs, et vous l'avez peut-être vue parce que c'est en cours présentement, c'est d'inscrire des petites phrases de poètes, d'écrivains célèbres dans toutes les vitrines du centre-ville, dans les commerces, dans les locaux. Et en 2008, donc, pendant la campagne électorale, je passe devant le local de mon adversaire, et il y avait cette petite phrase de Shakespeare qui était inscrite dans la vitrine, « Ils ont échoué, car ils n'ont pas commencé par leur rêve ». Alors, je pense que les donneurs avaient été visionnaires parce qu'effectivement, j'ai gagné. Mais si je vous relate ça, c'est qu'à ce que j'avais dit à l'époque, c'est que j'opposais à cette phrase une autre phrase de Shakespeare qui dit « Il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit ». Et c'est une phrase qui, je pense, est particulièrement éloquente pour ceux qui travaillent chaque jour, « Beau temps, mauvais temps, partant calme, comme partant plus houleux, ça peut arriver parfois, à l'avènement du pays du Québec ». Eh bien, l'idée d'avoir un rêve assez grand pour ne pas le perdre de vue pendant qu'on le poursuit, c'est aussi un peu ce qu'André et moi et nos exécutifs nous sommes dit lorsqu'on a commencé à mijoter le projet d'inviter Gilles Vigneault ici. Ce n'était pas évident, ça requit toute une organisation, beaucoup de bénévolats pour la vente des billets un à un, mais on y est arrivé. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer et avoir confiance, même en 2011, même si on nous parle d'individualisme, de réalisme et qu'on sent parfois le défaitisme. Vous savez quoi? On peut encore oser le rêve, le collectif et l'idéalisme. Alors, merci à tous ceux qui ont permis à André et moi et à nos équipes de réaliser ce magnifique projet. Merci aussi à ceux qui ne sont pas nécessairement des sympathisants du Parti québécois, mais qui sont venus quand même par amitié, par curiosité et pour aussi, un peu, beaucoup, pas mal, Gilles Vigneault. Pas juste pour nos beaux yeux, mais je suis très, très contente que vous soyez ici parce qu'on nous reproche souvent au PIQ de se parler entre nous, entre membres du Parti québécois. Eh bien, aujourd'hui, j'espère qu'on se parle tout simplement entre Québécois dans ce qui s'adonne à être un événement du Parti québécois. Parce que vous savez, le pays du Québec, je veux le construire, oui, mais je veux le construire avec tout le monde, avec les convaincus des premières heures, avec ceux qui le sont depuis moins longtemps, comme mes collègues de Terrebonne et Masson qui étaient même trop jeunes pour voter au référendum de 1995, avec ceux qui ne le sont pas encore, mais qu'on va convaincre à le devenir, et avec ceux qui ne deviendront jamais par conviction. Parce que pour moi, tout le monde fait partie du Québec inclusif, diversifié, ouvert au débat et respectueux que je souhaite. Le dialogue, j'y crois dur comme fer, et la pédagogie aussi. Parce que les raisons de faire la souveraineté, elles s'additionnent, et c'est à nous de les faire connaître. La souveraineté, non, ce n'est pas le projet d'une seule génération. Les raisons sont nombreuses. Moi, je parle souvent des trois étages de raison. Alors, il y a le ciment du projet, le sous-sol, les fondations, toute la nécessité de défendre avec force notre langue, notre identité, notre culture bien à nous, française, et en cette terre d'Amérique, dans cette mer anglophone. Il y a le deuxième étage des raisons. André y faisait allusion. Toute la nécessité d'avoir notre pleine liberté d'action politique et économique, d'avoir le plein pouvoir dans tous nos champs de compétences pour prendre toutes nos décisions conformément à nos valeurs, nos particularités, à ce que nous sommes comme peuple. Puis, il y a le troisième étage, les raisons encore renouvelées de faire la souveraineté. Toutes les raisons qui ont trait à l'importance, dans un contexte mondialisé, d'avoir notre voix, notre propre voix, au chapitre des nations dans tous les forums internationaux, pour ne pas que ce soit un gouvernement comme le gouvernement Harper, qui parle pour nous d'environnement, d'économie ou même d'éducation. Merci. Je pense que, clairement, on a tout pour convaincre. Mais pour y arriver, il vaudra se battre contre le cynisme à l'égard de la politique. C'est une lutte qui est fondamentale. Elle l'est pour toute la classe politique, mais elle l'est encore davantage pour nous, parce que ce qu'on propose aux Québécois, c'est rien de moins que de bâtir un pays. Et bâtir un pays, c'est un projet, oui, qui est éminemment et profondément citoyen, mais c'est un projet qui est profondément politique. Alors, il faut redonner ces lettres de noblesse aux politiques, et s'il y a un parti qui peut le faire, c'est bien le parti de René Lévesque, et c'est ce qu'on est en train de mettre en marche, parce qu'on va être le parti qui va redonner toute la confiance aux Québécois dans leurs institutions. Mais je dois vous dire que quand je vois un homme de plus de 80 ans chanter l'importance de vivre debout, quand je vois des militants qui se sont activés pendant des mois pour donner une vitrine différente à la cause qui leur tient à cœur, quand je vois des citoyens réunis un dimanche après-midi dans une salle comme de Joliette pour entendre chanter sur le peuple du Québec et sur ce que nous sommes, je pense que nous offrons un magnifique contre-exemple de ce cynisme. Et je deviens encore plus convaincue que tout est possible pour peu que l'on continue à poursuivre des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit.